Dublin, jour 6. Et forcément, ça commence à sentir un peu la fin. Le contre-coup va être dur de rentrer à la maison. Bon, on va pas se mentir, notre équipe a le cœur un peu lourd aujourd'hui à l'idée de quitter tous ces nouveaux amis qu'on s'est fait cette semaine. Et heureusement qu'ils sont là pour nous remonter le moral. Je m'en bats les couilles. Je vais aller bien vous faire enculer, sérieux. Nous, on serait quand même bien restés quelques jours de plus avec vous, les amis. On tourne à la maison. Je suis très triste de partir. Ça rigole zéro. Mais on a un peu tous quand même de quitter l'Irlande. Je me suis fait des nouveaux amis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui boit quand même. Ça boit beaucoup. Pardon ? Le poker, c'est... C'est aussi des rencontres, des amitiés. Déjà toi, si tu peux fermer ta gueule. Ça va être dur avec le décalage et tout. Puis on n'a vraiment pas dormi. Je crois qu'on a eu le temps de dormir environ 3 ou 4 heures de toute la semaine. On a vécu une super semaine. We love you in Amax and see you back next year. Au Détroit, il n'était plus que 12 ce dimanche midi. Et parmi eux, un membre du staff Winamax, Sacha Terry, du service compta. On est à base d'un régime alimentaire de sneakers depuis 48 heures. Je suis plein d'énergie. C'est parti. On va faire une générale. À l'heure où nous livrons cette émission, Sacha est assis en table finale et peut compter sur le soutien des petits bons hommes verts. Allez, on quitte la salle de poker pour la Leisure Room où se déroulait hier soir le désormais classique grand quiz et challenge animé par des Harper et Bilou survoltés. Vous connaissez le concept, des questions débiles, des réponses tout autant débiles, des défis parfaitement adaptés à la culture locale et bien sûr du blind test avec beaucoup de ça. Et pour clore cette bien belle soirée, le staff Winamax nous avait préparé une petite surprise. On finit nous aussi avec un petit cadeau pour fêter ses dix ans. On vous offre ce qui est sans doute notre concept d'interview le plus intéressant de la semaine, l'interview croisée, bourrée. Bon, pas besoin de vous en expliquer le principe. D'abord, ils n'ont pas marché sur la Lune. Ensuite, ensuite, ensuite. D'abord, ils n'ont pas marché sur la Lune. Ensuite, on est là. Dis-moi oui. Mon nom, mon nom, mon nom. Mon nom, mon nom, mon nom. Il est perdu, il est perdu. Il est perdu, il est perdu, il est perdu. Il est perdu, il est perdu. Bon, tu vas... Les micros, on parle déjà. Alors, comment tu vas ? Rappelle-moi ton prénom. Jacques. Alors, Jacques. Bah, Francky. C'est extraordinaire, on est quand même dimanche, on est arrivé lundi. Et là, je suis sobre. Ça faisait une semaine que ce n'était pas arrivé. Et la sensation est assez incroyable. Merci. Merci.